Aujourd'hui n'est pas une journée comme les autres. Dans le village de Bayoumen, une équipe d'électrotechniciens vient d'arriver. Tout à l'heure là, je vais ascensionner le photo pour aller connecter ces câbles au niveau du réseau. Jusqu'ici, cette partie du village ne disposait pas de l'électricité. Avec cette opération, des familles qui vivaient dans l'obscurité vont pouvoir avoir dans leur propre maison la lumière. C'est bon, c'est bon, tu peux tirer. Maintenant je vais passer aux connexions, aux connexions du branchement domestique pour le réseau. Monsieur et Madame B ont souhaité en bénéficier. Une façon pour eux de rentrer dans un monde plus moderne. Ça éclaire bien, j'apprécie vraiment cela et je vais pouvoir voir maintenant clairement les choses. C'est pour ça que j'ai voulu avoir de l'électricité. Les enfants vont voir la télé, à l'ébarrasage, ils doivent voir la télé, ils doivent jouer. Si on peut avoir le congélateur, c'est bon. Pour être raccordé, il aura fallu à Franck acheter le compteur de 400 watts qui coûte 51 400 francs CFA. Ce n'est pas une petite somme pour lui, mais il y voit un investissement à long terme. Il n'y aura plus de dépenses, comme le pétrole ou le caberan, sauf l'abonnement ou bien l'argent pour mettre, soit c'est le crédit. C'est ça. Car le compteur nécessite de mettre du crédit au préalable, un système utilisé pour la première fois au Cameroun. Nous, on les appelle les compteurs intelligents parce qu'on paye avant de consommer. On peut mettre 500, 1000 francs, 500, en allant même à un million. Donc ça dépend des moyens du consommateur. Alors que le soleil commence à disparaître, il est temps désormais de s'assurer que l'opération est réussie. C'est grâce à cette centrale solaire de 80 kilowatts, située à quelques kilomètres de là, que le village dispose désormais de la lumière. Lancé par le gouvernement, ce projet d'électrification des villages s'appuie sur l'appui technique et financier de la société chinoise Huawei. Ce projet Huawei a préfinancé la moitié du projet et après l'État camerounaise va rembourser le prêt au fur et à mesure que le temps passe. Donc le partenariat, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Au total, c'est près de 1000 localités qui, comme le village de Bayoumen, devraient bénéficier de l'électricité grâce à l'énergie solaire. Réparties à travers tout le territoire, elles sont choisies selon plusieurs critères. Le chef de l'arrondissement faisait d'abord le premier choix pour le gouvernement parce que c'est là où se trouvent les institutions des États, il y a la gendarmerie, il y a la sous-préfecture. Et deuxièmement, il y a des localités où il y a le potentiel de créer des activités génératrices de revenus, donc chercher des localités où on pouvait avoir des activités, qui pouvaient avoir des valeurs ajoutées. Et troisième moment, on cherchait aussi des localités où on avait bien constaté que même dans 50 ans, ils ne pouvaient pas avoir l'accès à l'électricité. Si la première phase de 166 localités est presque achevée, les 1000 localités devraient avoir la lumière d'ici 2021. Mais déjà, à Bayoumen, le changement se fait sentir, comme chez Mamouchka, qui tient l'un des bars de la ville. Sachant parce que j'ai hâte pour la clientèle, tellement la clientèle, et je conserve mes produits, et je ressors les produits glacés. Et j'ai les joueurs passés avec la lumière, c'est pour ça que je viens acheter mes machines à sous. Donc c'est ça qui fait mon évolution. Grâce à l'électricité, elle peut également prolonger ses heures d'ouverture. Alors qu'elle travaillait jusqu'à 18h, c'est désormais à 23h qu'elle ferme boutique, avec une brillante progression de 30% de son chiffre d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada